Moi pour Noël j'ai eu pas mal de cadeaux, voilà j'ai eu des cages pour tirer des pénaltys, des cages en or, comme ça je m'entraînerais dans mon jardin à mettre des pénaltys et voilà ça m'a fait super plaisir. On m'a tatoué un point de pénalty sur le huc et ça c'est vraiment un tatouage que j'aime, c'est mon tatouage préféré. Ensuite voilà on a bien mangé en famille, c'était cool, c'était barrant, j'ai dribblé ma femme, j'ai mis un petit pont à mes enfants et tout le monde est parti dormir. Après voilà on a reçu nos cadeaux, le père Noël est venu, moi je l'ai vu, il est venu avec une condition physique vraiment exécrable, il était en surpoids, il était gros, il avait une bière à la main, je lui ai dit poteau, t'es sérieux c'est comme ça que tu débarques chez les gens ? Tu débarques chez Cristiano Ronaldo, t'as même pas fait d'entraînement, t'as même pas de condition physique, comme ça tu viens, tu débarques chez les gens sans respect, c'est vraiment pas bien de ta part. Et voilà j'ai été super déçu du père Noël cette année, donc voilà il est arrivé chez moi par la cheminée, je l'ai fait ressortir de la cheminée, on est ressorti par la même entrée ensemble, et voilà je suis parti l'emmener faire un footing de 4h, on a bien couru, bien couru, il a perdu 2kg, voilà ce gros lard, puis voilà je l'ai emmené faire du sport, un petit peu de traction, un peu de pompe et tout, et après voilà il est revenu un peu en bonne santé, en tout cas en meilleure santé, voilà, et j'espère qu'il va arrêter l'alcool, parce que voilà je vois que son métier il est pas super simple, le mec il se bourre la gueule en distribuant les cadeaux, je lui ai dit poteau tiens de la volvic, de l'eau, ça fait plaisir, boit de l'eau, boit de l'eau, boit de l'eau, y'a que ça de vrai dans la vie, et voilà je l'ai fait kiffer, j'ai régalé papa Noël, et puis après il est rentré chez lui. Après bien évidemment je lui ai péta son traîneau, parce que voilà le mec il allait pas repartir en traîneau, fallait qu'il perde son poids, fallait qu'il soit bien, fallait qu'il soit apte à distribuer les cadeaux, donc je lui ai volé son traîneau et je lui ai dit tu vas aller le distribuer en courant maintenant, c'est pour ton état physique, c'est pour ton bien-être, c'est pour toi, il faut que tu deviens un sportif de haut niveau, tu es le père Noël, tu n'es pas n'importe qui, soit digne. Et voilà c'est comme ça que ma soirée de Noël s'est passée, c'était assez bien, assez physique, assez kiffant, on a fait du sport, on a bien rigolé, on a eu des cadeaux, on a essayé de donner un peu de force au père Noël, voilà on l'a changé, et je pense que pour l'année prochaine, le père Noël il sera bien, il sera en état de forme magnifique, j'espère qu'entre temps il va pas péter les plombs et qu'il va pas se laisser aller, mais normalement on a un bon papa Noël.